Bon matin! On est jeudi, le 14 juillet, pis là, je viens de me lever, ça fait pas longtemps. Et c'est ça, aujourd'hui, je voulais partir un petit vlog. Il fait tellement beau aujourd'hui, pis je pense qu'il annonce vraiment chaud aussi. Fait que là, le planning de la journée, dans le fond, c'est que là, ce matin, je vais déjeuner parce que j'ai vraiment faim. Je pense que je vais me faire genre des oeufs ou quelque chose de même. Pis, après ça, je veux aller, excusez, je veux aller au parc à chiens, mais juste avec Louis. Fait que je vais amener Louis au parc à chiens pour voir comment ça va, dans le fond, avec d'autres chiens, pis tout ça. Pis en même temps, ben, ça va vraiment y faire dépenser son énergie parce qu'il y en a tellement besoin. Louis, fais pas ça! Non! Oh my god, il est terrible! Il a toujours besoin genre de manger quelque chose. Je vais lui donner comme un genre de petit os, j'en ai besoin. Bon! Parfait! Fait que j'ai trouvé un petit os, pis je vais lui donner. Parce que là, sinon, il manchouille son pipipade, pis on s'entend que c'est pas vraiment quelque chose qui se mange, un pipipade. Ça va, on recule, c'est sûr, ben, ils veulent tout. Ils veulent tout, là, ce que je lui ai donné. Bon! Fait que c'est ça. Il grugeait genre un bout d'arc, il est tout mouillé. Arr, il va falloir que je me lave les mains. Bon! Ok! Fait que... Voilà! Fait que c'est ça. Fait que là, je vais essayer de vous faire tenir. Je crois pas que ça va fonctionner, mon affaire. Ouais, en attendant que je me lave les mains, ça va être ça. Fait que c'est ça. Fait que je vais aller au papier haché, mais juste avec Louis tout seul, là, vraiment, pour faire dépenser son énergie. Comme ça, il va me foutre la paix pour toute la journée. Fait que, oui, Louis, il a vraiment... Pour vrai, j'ai l'impression que c'est un husky, là, dans un corps de chihuahua, là. C'est fou, comment il a besoin de dépenser son énergie. Pis, t'sais, c'est mon troisième chien, quand même. Fait que j'en ai eu d'autres avant, hein. Pis, t'sais, Mylo, Savannah, oui, il avait besoin de dépenser leur énergie. Mylo, plus que Savannah. Savannah, elle, c'était un peu moins pire, là. T'sais, elle avait un peu moins besoin de dépenser d'énergie, genre, dehors, pis de courir partout. Fait que, t'sais, à trois livres, je faisais comme une petite marche de 5-10 minutes. Pis, elle était correct, là, dans le fond. Fait que, c'est ça. Fait que ça va être ça, le planning. Pis, cet après-midi, vers 4h30, on a un rendez-vous, en fait, avec notre conseiller financier. Parce que, c'est ça, là, on a besoin d'une petite mise à jour. Ça fait vraiment longtemps qu'on a eu un rendez-vous. Voyons, j'ai un chien dans la gorge. Ça fait vraiment longtemps qu'on a eu un rendez-vous avec lui. Fait que, là, on a besoin d'une petite mise à jour par rapport à moi, là, par rapport à mon travail. Parce que, je ne suis plus salariée. Je suis rendue travailleur autonome. Fait que, c'est ça. Fait qu'on a besoin d'un petit rendez-vous avec lui, là, pour régler tout ça. Fait que, je vais aller déjeuner. Pis, après ça, on va aller au parc à chien. Je vais aller déjeuner tranquille en écoutant ma belle Kim. J'ai du montage à faire, j'ai du ménage à faire, plein de choses à même. Un bon petit vlog de Kim. Pis, aujourd'hui, ça va être une journée à la maison, à l'an... Sous-titrage ST' 501 Bon, je viens de finir de me préparer. Pis, là, je m'en vais avec Lulu. On s'en va au parc. Je vais laisser Milo et Savannah ici. Pauveux. On dirait que je me sens tellement mal. Ceux qui ont plusieurs chiens vont tellement comprendre, là. Mais, comme, le plus souvent possible, j'essaie de les amener les trois. Comme, mettons, chez mon frère, je peux les amener tout le temps, les trois. Là, il y a vraiment pas de trouble. Pis, c'est rare, tu sais, les gens qui veulent que je les amène les trois. Chez ma mère, au camping aussi, on les amène les trois, pis tout ça. Pis, on dirait que je me sens tellement mal de m'en aller avec juste un des trois. T'sais, là, en tout cas, c'est pas grave. Fait que, là, je vais aller au parc Hachin, j'en ai mon parapluie. Parce qu'il y a l'air de vouloir mouiller. Mais, c'est pas de la pluie qui va arrêter l'ouïe. Fait que, je vais juste amener mon parapluie dans le fond, pis ça va être bien parfait. Pis, je vais mettre des vieux souliers, genre... Fait que, c'est ça. Pis, là, je suis à... Voyons, tu sais, je suis à combien? 18 semaines, je pense. Je vais revérifier, là. Mais, ouais. Le bébé a 18 semaines. C'est fou comment qu'elle pousse, là. Mais, là, c'est sûr, c'est noir, mon legging. On voit-tu mieux comme ça? Non, pas en tout. Comme ça? Ouais, fait qu'en tout cas... Fait que, ça pousse, ça pousse, je capote. Pis, là, la séance photo que j'ai faite avec ma belle Vanessa. Je veux dire, ma belle amie Vanessa. Elle m'a vue une fois dans sa vie, tu sais. J'ai tellement l'impression que c'est une de mes amies. C'est vraiment drôle comme feeling, en tout cas. Bref, ma belle Vanessa m'a pris en photo. Pis, là, j'ai fait ma sélection. Pis, je devrais recevoir les photos vraiment bientôt. Fait que, c'est sûr que je vais vous montrer ça. J'ai tellement hâte. Fait que, je vais aussi partager mes photos, là, sur mes réseaux sociaux. Si tu me suis pas sur Instagram, je te conseille fortement parce que je suis vraiment plus active, là, dans le fond, sur mon Instagram. Je te mets mon Instagram juste ici. Et sinon, je te mets aussi le lien de mon Instagram dans la description. Donc, sur ce, je vais y aller. Je suis vraiment essoufflée. Ça, c'est... Quand on est enceinte, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps essoufflée. C'est débile, comment on est toujours essoufflée. Donc, voilà. Fait que, moi, je vais quitter pour le parc à chiens. Il est à même pas 10 minutes de chez nous. Fait que, c'est vraiment le fun. Ah oui, pis après ça, il faut que j'aille acheter de la bouffe pour les chiens. Ils en ont plus. Fait que, c'est ça. Bon, ça fait un petit moment qu'on est arrivés au parc à chiens. Et là, j'ai croisé une personne avec un gros chien. Pis, le parc où est-ce que je suis, il est séparé. Fait que la section pour gros chiens est l'autre bord. Pis, moi, je suis dans la section pour les petits chiens. Et clairement, j'aurais pas pu, comme, transférer Louis de l'autre côté. Parce que, euh... C'est ça, ça marchait vraiment pas. Là, on les a essayés. Pis, euh... C'est ça, ça fonctionne pas du tout. Fait que, la prochaine fois, je vais pouvoir amener Savannah et Milo. Parce que, euh... La section pour les petits chiens est vraiment sécuritaire. Il y a comme de la clôture. C'est sûr que là, elle est comme relevée, là. Mais, je vais vous montrer de l'autre bord. Mais, dans le fond, il y a de la clôture jusqu'au sol. Fait que les petits chiens peuvent vraiment pas passer. Ça, c'est Louis. Pis, je vais vous montrer de loin, là. Là, je suis comme dans le coin. Ça finit comme en pique. Fait que c'est vraiment bien. Pis, on a tout ça. C'est vraiment grand. C'est petit, mettons, comparé à la section pour les gros chiens. Mais, c'est quand même assez grand, là. Fait que, moi, j'aime vraiment ça. Comme ça, je peux lâcher là sur Louis. On se promène. J'ai ramassé 4 tonnes marde de gros chiens. C'était des grosses crottes. Fait que... C'est ça. Moi, j'aime ça ramasser les tonnes marde quand je viens. Parce que je le sais que c'est pas tout le monde qui le fait. Fait que j'ai ramassé celle de mon chien. Pis, j'ai ramassé 4 autres tonnes marde. Parce que je trouve ça important. T'sais, justement, si tout le monde le ferait, ben, il y en aurait pas, hein, tonnes marde dans les parcs à chiens. Pis là, en plus, j'ai juste mon petit coin à moi. Pis, t'sais, c'est poche parce que c'est la section pour les petits chiens. Mais des fois, il y a des gens qui ont des gros chiens qui peuvent pas comme être mêlés avec les autres. Fait qu'ils servent de la section pour petits quand il y a pas de petits. Pis genre, ils ramassent même pas les tonnes marde. Pis en plus, dans notre parc à chiens ici, proche de ma ville, ben, il y a des sacs de caca aux portes. Comme, qu'est-ce que tu veux de plus, là? Les gens sont juste comme vraiment pas fins, là, pis de pas ramasser, là. Fait qu'en tout cas, pis là, je vous montre... Je vous montre Loulou, un petit peu. Loulou, viens! Éta! Fait que là, il y a ben du fun. Éta, vas-y! Cours! Pis on va bientôt partir pour aller acheter de la bouffe. Pis on va retourner à la maison. Mais, c'est ça, comme je disais. Comme je disais, la prochaine fois, je vais amener... Oups! J'ai comme fermé... Je voulais monter le son, mais ça a pas marché. Fait que c'est ça. Comme je disais, la prochaine fois, je vais pouvoir amener Milo, Savannah et Louis. Fait qu'ils vont pouvoir jouer les trois, là, lousses dans le parc. Ça va être vraiment cool. Fait que c'est ça. La prochaine fois, je vais amener les trois. Coucou! Allô! Allô, bébé! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je viens d'arriver à la maison. Ça fait un petit moment qu'on est arrivés, moi pis Louis. Et là, j'ai tout calculé, dans le fond, j'ai l'ancien sac qui était vide, je l'ai gardé, j'ai marqué Louis dessus. Pis ça, c'est pour ma mère, dans le fond, il y a une tasse dedans, ben pas une tasse, mais une coupe, qui est la bonne quantité pour Louis à chaque repas. Fait que ma mère, elle garde deux semaines, elle garde vraiment longtemps, parce que c'est ça, là, dans le fond, on va un séjour à Rimouski voir le père à mon chum. Fait qu'on a fait qu'on a fait de garder Louis par ma mère, pis Louis adore ma mère, pis mon beau-père, le pauvre, là, ils aiment vraiment beaucoup. Fait que je suis pas inquiète. Et Milo s'en va se faire garder en fin de semaine, chez mon frère. Fait que là, je vais comme y préparer, il s'en va juste deux jours chez mon frère, fait que c'est pas si pire. Fait que je vais juste comme y préparer ses portions de bouffe, fait que je prends, je prends mon sac de bouffe, pis justement, là, je m'en vais, je vais tout calculer les portions à Milo avec son bol. Fait que c'est ça, fait que pas en fin de semaine, tu s'en nien, mais l'autre, on s'en va déjà. À chaque année, on fait ça, c'est genre nos petites vacances d'été, là. Dans le fond, on va voir le père à mon chum à chaque année, à chaque été, pis on se loue un petit chalet là-bas. C'est vraiment, vraiment cool. Fait que c'est ça, fait qu'on s'en va là-bas encore une fois, pis je réalise que je peux pas faire deux choses en même temps. Fait que c'est ça, fait que j'ai vraiment, vraiment hâte. Pis là, ces temps-ci, c'est fou comment que le bébé grandit. Pis pourquoi je le sais, c'est parce que je le sens comme mon utérus qui grossit, là. Ça fait comme des contractions, ben pas des contractions, là, mais comme des petites crampes. Quelque chose de ben normal, là. Fait que ça fait comme des douleurs, genre, ici, dans le bas du ventre. Parce que, justement, le bébé, il grossit. Fait que demain, je suis à 18 semaines. Demain, je fais mes photos de 18 semaines. Je fais des photos à chaque... À chaque fois que je vois comme que mon ventre a grossi, là. Comme là, la dernière fois que j'ai fait mes photos, c'était en... J'étais... Voyons, j'ai la misère à en parler. J'étais à 14 semaines. Fait que ça fait vraiment longtemps. Fait que c'est ça. Fait que j'ai hâte, demain, de faire mes photos de 18 semaines. Parce que la différence va être quand même assez flagrante. Ça l'a vraiment poussé, là. Je suis déjà bientôt rendue à la moitié. C'est fou, là. Comme... C'est fou. On dirait que je réalise comme pas à quel point ça l'a passé vite. C'est... Pis c'était comme long en même temps, tu sais. Parce que le fait, comme là, on attend de savoir le sexe. On va le savoir le 29 juillet. Fait que c'est full long. Mais en même temps, ça passe vite. C'est comme bizarre comme feeling. Fait que... Sur ça, je vais aller continuer de calculer la bouffe à Milo qu'il faut pour que mon frère te garde. Louis s'est déjà fait, comme je vous ai dit. Fait que je vais aller continuer de faire ça. Pis après ça, je vais me faire un grand verre d'eau parce que j'ai vraiment soif. Et je vais aller travailler un peu. À lundi! Sous-titrage ST' 501 Bon, il est rendu 1h45. Pis là, j'étais rendue à laver Milo. Fait que je vais juste prendre les brosses. Fait que ça. Pis ça ici. Un petit peigne pour les crottes de yeux. Fait que là, je vais laver Milo. Ça va être pas mal le plan de match de la journée. De l'après-midi. Pis après ça, quand mon chum va arriver travailler, on va se diriger vers notre rendez-vous parce qu'on a un rendez-vous cet après-midi. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Je vais vous montrer Milo. Avant son... Je vais juste y enlever son collier. Son autre collier. Ah, lui, je vais y enlever tantôt. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mon petit Milo avant. Attends, le chien, il faut montrer ta face avant. Mais je vais juste le laver. Là, dans le fond, il fait un bon savon. Pis il peut arrêter de bouger. Milo. Regarde, maman. Parfait. Fait que je vais vous montrer un après. Sous-titrage ST' 501 Bon, j'ai fini de laver mon chien. Je vais vous montrer. Milo. Milo. Je vais juste essayer de coopérer. Peut-être avec un jouet. Regarde mon chien. Fait que c'est ça. Je l'ai tout lavé. Il est tout beau. Je les regarde le jouet attentivement. Je vais lui donner. Tiens. Fait qu'il est tout propre. Il est tout beau. Parce que là, il s'en va se faire garder chez mon frère. Fait que c'est ça. Il s'en va se faire garder chez mon frère. Fait que je voulais le laver un petit peu. Là, il est tout doux. Pourquoi j'arrête pas de le flatter? Il est vraiment doux. Il a le fun à flatter. Mais là, Milo, il a son rendez-vous en toilettage. Vendredi qui s'en vient. Pas demain. Mais l'autre. Fait que... Juste avant qu'on parte pour Rimouski. Fait qu'il va être tout fraîchement rasé. Là, il est vraiment long. Excusez-moi pour Louis qui pleure en arrière. Parce qu'il veut venir avec nous. Mais il est trop tannant quand j'essaie de vlogger. En fait, il est plus tannant finalement quand je vlogue. Puis qu'il est dans sa cage. Bon. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis allée voir pour lui dire d'arrêter. Puis je pense que ça fonctionne pas. Fait que c'est ça. Ça va naître. Ça fait pas longtemps qu'il a eu son toilettage. Puis Milo, lui, il va l'envoi vendredi. Comme je disais. Fait que c'est ça. Puis là, il est pas mal l'heure. Mon chum, il est bientôt prêt. On s'en va à notre rendez-vous. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'en va là. Sous-titrage ST' 501 Bon, il est rendu 6h15, 6h10. Et là, notre rendez-vous a duré 2h. J'ai dit à mon chum, je dis là. Ça va être un petit rendez-vous short and sweet. De 2h. Fait que là, on a fin. Ah, déjà les documents signés. Bon, je vais aller checker ça. Fait que c'est ça. Fait que là, on va aller manger. Bon, fait que là, on s'en va vers la maison. L'autre fois, quand j'avais dit dans un... En fait, dans mon dernier vlog, d'après moi, on entend bien. Je pense à ça. Ah, d'aveu, là. Je pense à être mieux de même. On va juste mettre un petit peu d'air. Fait que c'est ça. Dans mon dernier vlog, je disais qu'on allait aller regarder les cellulaires. Finalement, on y avait pas été. Et là, tantôt, avant notre rendez-vous, on avait dit qu'on allait aller voir. Donc, finalement, notre rendez-vous, comme j'ai vu tantôt, il a duré deux heures de temps. Fait que là, on est fatigué. Fait que on a faim. On a faim. Il rentre six heures et demi. Oui, c'est ça. Mon chum s'est élevé à quatre heures. Moi, je me suis pris à six heures et demi. Finalement, c'est ça. Fait que là, finalement, on va aller à la maison se faire une petite bouffe. Mais avant ça, on va aller chercher des petits trucs qu'on a ido aussi, qu'on va combiner de jouer du main de la maison. Fait que ça va être parfait. Fait que c'est ça. Comment ça? Puis après ça, tu veux qu'on écoute ton restaurant? Oh, c'est bon. Il y a une chance qu'on n'a pas oublié la clé là-bas. Parce qu'en parlant du rendez-vous... Il y a eu dans le froid. Ah oui, j'avoue. Mais en tout cas, là, tout est pichel parce qu'on a la clé. Parce qu'on s'en allait complètement oublié la clé USB, notre clé USB, dans l'ordi, à notre rendez-vous avec notre conseiller financier, en fond. Puis mon chum, il a comme vu la clé au dernier moment. Fait que finalement, on ne l'a pas oublié. Fait que tout est beau. Puis on va finir... Mon chum, il aime bien ça, les retours vers le futur. Moi, clairement pas. Mes films préférés. Mais tu sais, c'est bon à écouter là, de même là, c'est des petits films relax que tu n'as pas trop besoin de te concentrer là. Je connais de moi, par cœur. Ouais, c'est ça, tu triples à tu m'en rêve. Moi, je suis plus genre les petits films de filles là, genre les petits films d'ado, les petits films de filles. Voyons, je n'ai pas de la misère à dire ça, les petits films de filles. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que je pense que je vais conclure le vlog parce qu'en arrivant à la maison, on va souper puis je vais juste comme sortir les cheveux pour leur pipi puis on va relaxer, écouter le petit film puis il ne se passera plus vraiment grand-chose. Donc, moi, je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. je vais revloguer dans le fond, ben demain, dans le fond. Demain parce qu'on s'en a porté Milo. Ouais, c'est si. On s'en a porté Milo comme je le disais tantôt chez mon frère puis on s'en va passer samedi et une partie dimanche matin avec ma mère au camping où elle est présentement. Fait que ça se promène de camping en camping l'été avec sa roulotte. Elle est saisonnière dans un camping aussi, mais à visite comme d'autres places aussi des fois. Donc, voilà. On se reparle demain. Bye! Bye!